Salut à tous et à toutes c'est Kenzo ! Comment allez-vous ? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Moab, des Moab de la 7-7-Z bien sûr. J'avais arrêté étant donné que je n'avais plus MW3, c'était un peu compliqué de filmer des Moab. Alors à quoi je vais baisser le son ? C'était un peu compliqué de vous proposer des gameplays étant donné que comme je n'avais plus MW3, j'ai pas puré d'autres gameplays que ceux que j'avais déjà mis. Et donc là on va reprendre en force en tout cas, on a toujours beaucoup de Moab et de plus en plus chaque jour étant donné, j'aime bien dire étant donné. Vu que Hugo principalement fait énormément de Moab, limite 2 par jour minimum. Donc on en a beaucoup beaucoup à vous proposer et ça ne s'arrêtera donc jamais ! Vous aurez à supporter les Moab de la 7-7-Z pendant 20 ans ! Non mais on va reprendre ça bien comme il faut et puis voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'ai tenté, enfin aujourd'hui, sur la vidéo, j'ai tenté une Moab. En fait à la base, ce n'était même pas une tentative Moab si vous voulez, je jouais pour mettre la M16 en or. Et en arme secondaire, j'avais les MP412. Et à un moment donné, ça m'a saoulé et puis j'ai dit « vas-y, fuck, je vais jouer au MP412 ». Et j'ai commencé une énorme série et principalement, j'ai fait une Moab, donc principalement au MP412. Bien sûr, il n'y aura pas que cette arme, vu que vous voyez, je suis en assaut. En plus d'être en assaut, franchement c'est énorme, un MP412 en assaut. Non, j'ai connu, ok, c'est bon. Oui, donc j'ai fait une Moab au MP412 et j'étais en assaut, donc arrivé à un moment où je n'avais plus de balles. La M16, comme j'avais un peu peur de, par exemple, louper une rafale et de me prendre un coup derrière, je vais ramasser une AK-47, en tout cas on va voir ça dans le gameplay juste après. Joli lancé de C4 pour ce jeune homme qui devrait faire les JO du C4. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas, si c'est pas qu'il l'envoie dans le public, on va perdre un sacré morceau de compatriote. Je ne sais pas vraiment ce que je dis là, je suis en train de commenter, de revoir ma vidéo en même temps. En plus je suis en différé, je n'ai rien préparé non plus. J'aime bien, même en différé, je le fais en live, tu vois, c'est particulier, tu vois. Ouais, donc, il va y avoir beaucoup de ma... Alors les prochaines années, en tout cas, il y a la mienne, celle-là. J'en ai une autre à vous proposer que j'ai rec, mais je ne pense pas vous la proposer d'ici deux semaines, deux, trois semaines, sachant que je mets une vidéo tous les deux jours quasiment, sauf quand vraiment je ne peux pas. Normalement, il y a une vidéo tous les deux jours, donc il y a un Last of Us, une web de la 77Z, ou un Last of Us, un gameplay de Battlefield. Donc j'en ai à vous proposer en plus, des pas mal. Ou un Last of Us et un live avec les membres de la 77Z. Enfin, vous voyez, c'est... Principalement, il y aura un Last of Us forcément, vu que c'est le let's play auquel je suis en cours de finition. D'ailleurs, il faut que je règle le septième épisode, qui je ne sais pas ce qu'il va être d'ailleurs, le nom. Je dirais que j'y pense, bah tiens, je vais le règle juste après le commentaire, comme ça, ça sera fait. Mais voilà, je me suis mis à jouer au MP412, je ne me demandais pas pourquoi. Peut-être qu'il fallait que je les monte niveau 10, ou peut-être que je les avais déjà niveau 10, je ne sais pas. Mais je n'aime pas le MP412 coup de tactique, je ne l'aime pas du tout, donc du coup, je me retrouve à faire le con en akibou. Maintenant, j'ai tous les pistolets niveau 10, donc je n'ai plus besoin de me concentrer sur certaines armes, avec certains atouts et accessoires, etc. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de faire ça bien. Pour vous, bien entendu. Et là, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs que j'ai mis la tête, parce que, allez, je n'ai pas visé solide non plus. J'ai le tracker, voilà. Comme ça, ça répond à ma question. En tout cas, j'essaie de vous proposer de bonnes mohaves. En ce moment, je suis en tentative mohaves avec certaines armes. Alors, j'en ai fait une à la Scarrell en plus. J'étais en train de la monter en or. Là, je l'ai eu en or il y a quoi ? Il y a 20 minutes. J'étais en train de monter la Scarrell en or, et j'ai fait une mohave. Et comme je ne règle pas en live souvent, quand je suis sur Call of, je règle en différé. Je suis bien dans le mode studio, puis je récupère. Et bien, elle n'apparaissait pas dans le mode studio. Alors, j'ai énormément de sems, parce qu'à la base, je voulais rusher. Oui, à la base, je voulais rusher. Je n'ai pas campé non plus. Mais genre, je me suis retrouvé bloqué dans le spawn adverse, en fait, si vous voulez. C'était dans Ardat, vous savez, le petit coin où tout le monde campe habituellement. Et bien, j'étais en train de rusher. Alors, je faisais du point A au point C, au point A au point C. Puis d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, mes coéquipiers sont tous restés sur le point C. Et je me suis retrouvé dans l'angle. Et ils respawnaient soit devant moi, soit sur le point A, soit dans le long couloir, là où il y a le bulldozer. Et du coup, je me suis retrouvé Keblo ici. Et j'arrivais à les gérer tous un par un. Et c'était vraiment une moab nerveuse. Et vraiment très stressante. Pour ma part, en tout cas. Et puis voilà, je me suis retrouvé à être bloqué comme un crétin. Après, je pense qu'il y en a qui m'ont traité de campeur ou je ne sais pas. Ils pensaient que j'étais un campeur. Mais je peux vous dire que quand vous avez des ennemis qui respawent derrière vous et devant vous, vous avez peur. Surtout qu'en plus, dans ce camp-là, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas aller à droite ni à gauche. Vous avez devant et derrière. Donc, c'est vraiment d'un compliqué. Mon Dieu ! C'est chaud quand même. Voilà. Alors là, vous voyez, je fais quelques kills aussi avec la M16. Attends. Non, je n'ai même pas suivi le gameplay en vous parlant de cette moab. Je ne sais même pas si j'ai fait des kills à la M16. J'imagine que oui. Après, voilà, grosse flupe de ma part. Je vais prendre la K47 à un bonhomme. Là, en fait, j'étais en train de... Gros noob, aucun skill. J'étais en train de me poser la question. Je me suis dit, merde, mais attends, c'est le combien tiens ? Ah, c'est ce que je fais, là. Et comme c'est neuf, j'en ai fait déjà deux. Donc, neuf et neuf-dix-huit, il m'en restait quelques kills. Et comme j'ai envoyé mes caisseries comme un crétin, je ne savais pas du tout à combien j'étais. Mais je savais que j'étais proche de la moab, parce que voilà, mon hélico, il se fait niquer assez rapidement. Et mon prédateur, bon, je fais un kill à chaque fois. Donc, à la rigueur, il faut que je fasse 26 kills d'affilée. Le H6, je ne pense pas qu'il fasse le kill. Je ne sais plus, mais voilà, ça remonte à 30 kills d'affilée. Je pense que voilà, c'était ça. Je devais faire 30 kills d'affilée à la... 30 kills d'affilée. Ben non, c'est toujours 24 kills d'affilée, je suis con. Mais plus le AH6, c'est AH6 ou AH6 ? AH6. Plus le AH6, ça devait faire 30 kills sans mourir, une connerie dans le genre. Et là, une jolie petite trip. Là, c'est bon, je me suis dit, des passages comme ça, c'est obligé, je la mets la moab. Il n'y a pas moyen, il faut vraiment que je la mette. Et je vais réussir sur un gros coup de chat d'ailleurs, parce que j'en ai bouffé des balles à ce moment-là. Et croyez-moi, ça fait peur. Ça fait très peur. Là, je vais arriver dans son dos à l'autre kicker. Lui, je vais le mettre en barreau d'honneur. Paf, je ne m'occupe pas de lui. Bim, je tue lui. Bim, je ne loupe plus. Bim, je ne tue plus. En plus, en C4 de la mort qui tue. Et là, juste ici, je bouffe encore des balles. Pam, hit marker au snipe. Moab débloqué. Hop, j'envoie tout. En même temps, hop, le AH6, l'hélico. J'ouvre le PC du Platator. La bombe n'a pas le temps d'exploser, malheureusement. Avant la fin de la partie. Mais en tout cas, c'était une belle partie pour ma part. En tout cas, Moab au MP412, ça ne se voit pas toujours. Même s'ils étaient à Kimbo. En assaut en plus, c'était une belle partie. Bah écoutez, moi, je vous dis à la prochaine pour prochaines vidéos. C'est sympathique. C'est une bonne phrase. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas le pouce vert et le commentaire. Je prendrai un plaisir à vous répondre. Et ça fait super plaisir d'avoir des pouces verts sur ces vidéos. Partagez les vidéos pour essayer de me faire connaître. En tout cas, je vous laisse. Peace. Ciao. C'était Kenzo.